Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Nathalia Menga. Bonjour, Nathalia. Bonjour, Marie-Lise. Je suis super contente. C'est la première fois qu'on fait un podcast ensemble. Imagine, ça fait deux ans que j'en fais. On se connaît. Tu es venue à la plupart de mes collègues à Romour. Ça fait longtemps que je t'aime bien, que je t'adore comme conférencière. Et cette année, je suis vraiment contente. Je ne le dirai pas trop fort, mais c'est la première fois que tu viens au Congrès Santé. Moi, ça me fait une petite fleur de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. C'est vraiment un honneur pour moi aussi. Ça va être le fun. Tu sais, pour le monde qui écoute, c'est la première fois, on est dans le podcast. Les auditeurs, ils disent, nous, on ne la connaît pas, Nathalia Menga. Ça fait que, Nathalia, j'aimerais savoir ta vie, ton parcours, pour un moment donné que ça fasse bien des années, qu'on fasse des conférences, qu'on ait connu dans ce domaine-là. Puis, je dis, Nathalia Menga, qui est naturopathe et aromathérapeute. Donc, vas-y, compte-nous ton parcours. En fait, mon parcours, il a commencé il y a vraiment longtemps. Je pourrais raconter ça comme une histoire de grand-mère à ses petits-enfants. Je suis une vieille naturopathe. Donc, mon parcours, il a commencé il y a 25 ans, 26 même. Donc, j'ai étudié la naturopathie au Sénato Daniel Kieffer à Paris. Et au cours de mes études, tu vois, en naturopathie, on voit toujours l'aromathérapie. J'ai découvert, en fait, une passion. Je me suis vraiment… Tu vois, j'avais le choix entre me spécialiser en homéopathie et en aroma. Et j'ai plongé la tête en avant dans l'aromathérapie. Et je n'avais pas fini mes études. Puis, je commençais déjà à faire plein de formations en Europe, évidemment, à l'époque, en aromathérapie avec toutes sortes de personnes dans différents milieux, que ce soit au niveau du massage, que ce soit au niveau des huiles essentielles, pour le côté purement physique, pour la dentisterie, l'aromathérapie en spécialité, par exemple, pour tout ce qui est ostéo-articulaire. Et après ça, je suis partie plus dans l'aroma bien-être. En fait, je me suis passionnée pour le pouvoir, en fait, des odeurs sur le psychisme et la libération émotionnelle. Et ce qui m'a amenée, en fait, au bout de mes quatre ans d'études, à faire un travail, en fait, de recherche et de collecte d'informations, de données olfactives. Donc, j'ai travaillé avec des centaines et des centaines de personnes pour aller explorer notre mémoire olfactive. Alors, tu vois, donc, c'est très différent pour chacun. Mais malgré tout, quand on regarde au niveau olfactif, avec les huiles essentielles, on va quand même toujours retrouver avec les odeurs des symboliques et des significations de fond qui reviennent un peu pour tout le monde. On est un peu comme des égrégores, je te dirais, au niveau de la symbolique des odeurs. Et j'ai eu un beau succès avec mon travail de fin d'année. Et imagine-toi donc, donc, moi, j'étudiais à Paris et il y a 25 ans, là, on s'entend que l'olfactothérapie, le travail sur le psychisme avec les odeurs, on n'en entendait pas. C'était pas développé. Non, c'était pas développé à l'époque. Et je ne sais pas, honnêtement, je vais être vraiment franche avec toi. Alors, je ne sais pas par quel miracle, j'ai reçu un jour un coup de fil, un téléphone de L'Oréal Paris. Imagine. Ouais, L'Oréal Paris m'a appelée et ils m'ont dit, ben, on cherche quelqu'un pour venir faire un petit travail avec nous en Italie, à Portofino, pour Giorgio Armani, pour la création de son parfum Armani Magna. Et on a entendu parler de votre travail, ça nous intéresse et en fait, ils me disent carrément, là, on voulait faire affaire avec Patrick Suskin qui a écrit le livre Le Parfum, mais Patrick, ben, n'est pas disponible. Et est-ce que vous aimeriez venir nous rencontrer pour qu'on en discute ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Je crois que j'ai fait, j'ai sauté dans le train pour aller à Paris et au frais de la princesse, comme on dit. Et donc, je suis allée les rencontrer et écoute, tu sais, quand tu arrives chez L'Oréal à Paris, là, c'est comme, moi, je me sentais à l'époque comme Alice au Pays des Vermeilles. Aujourd'hui, ça ne m'impressionnerait plus, là, mais à l'époque, tu sais, j'étais toute jeune et donc, je suis allée les rencontrer et finalement, oui, ils m'ont pris et je suis partie travailler avec Giorgio Armani à Portofino en Italie. Imagine. Ben, écoute, c'était magique, en fait, et je ne savais pas, je l'ai découvert en cours de route, les parfumeurs, en fait, quand ils créent un parfum, en fait, ils n'ont pas envie nécessairement d'avoir une odeur, une senteur, mais ils cherchent plutôt à atteindre et à cibler un type de personnalité. Et donc, ils avaient demandé au nez… C'est ça, j'allais dire, tu as vu du monde, c'est leur job, hein, les nez. Ben oui, c'est ça, ils m'ont dit un temps plein au nez de créer un parfum pour une femme élégante, discrète, que personne ne remarque, mais dont tout le monde se souvient. Ça, c'était la consigne. Et donc, ils travaillaient avec des huiles essentielles aussi et pas uniquement, évidemment, ils travaillent aussi avec des molécules synthétiques. C'est ça. Et donc, ben c'est ça, donc j'ai exposé un peu ce que moi, j'avais récolté comme information. Et à la suite de ça, eh ben, j'ai dû faire une présentation à la presse du monde entier des vertus, en fait, olfactives, des molécules aromatiques sur la psyché et comment ça peut influencer le comportement de quelqu'un. Je ne veux pas, ça t'amenait quand même tout le côté olfacto. Tu sais, t'étais vraiment là-dedans, là. Et donc, ça, ça m'a ouvert une porte, une porte de château, on va dire. Oui, oui. Et j'ai pu, ben, j'ai pu m'éclater, en fait, dans ce domaine-là. J'ai rencontré des sommités dans le domaine de l'olfaction et j'ai commencé, en fait, à travailler en thérapie olfactive. Donc, à utiliser les odeurs, si tu veux, pour faire remonter ce qui est enfoui dans notre inconscient. Parce que tu le sais qu'on n'a pas accès de même à notre inconscient. Donc, il faut un peu lui jouer des tours de passe-passe. Même, tu as accès via le monde des rêves, mais bon, ce n'est pas toujours évident d'expliquer et de trouver la symbolique d'un rêve soi-même. Mais avec le monde des odeurs, en fait, on peut rentrer dans l'inconscient de quelqu'un et aller débusquer toutes sortes de souvenirs, d'informations. Ils disent que c'est le plus archaïque de nos sens, hein? Oui, ben, c'est un sens, en fait, qui est super important parce qu'il nous protège, en fait, des dangers. Donc, c'est super important. Donc, et voilà, après ça, ben, ma carrière, moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu un tapis rouge qui s'est déroulé devant moi et j'ai juste eu à marcher dessus pour... J'avais aussi un bureau de consultation à Paris, évidemment, et je faisais des allers-retours. Mais à un moment donné, ben, je suis retournée en Belgique. Je suis restée en Belgique parce que moi, je ne suis pas une fille de la ville. Et après quelques années, ben voilà, je suis venue au Canada parce que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'épinettes, de pain blanc, de cèdre autour de moi. Et voilà, je suis venue. Donc là, je me suis faite reconnaître par l'école qui est l'EESNQ, qui est une... L'École d'enseignement supérieure de naturopathie, oui. Voilà, une très belle reconnaissance. Puis je suis devenue membre de l'ANAC. Et ensuite, j'ai commencé aussi après à enseigner en aromathérapie dans l'école IESN à Montréal, l'école de naturopathie. Et je t'ai rencontrée, j'ai fait les congrès avec toi. Mais c'est cute parce que la première fois, ça fait longtemps. C'est des premiers événements que je faisais presque. Puis je me souviens de t'avoir la première conférence. T'as pas pu trans. Ça faisait pas tant d'années que ça, je pense. Oui, oui, c'est fou, c'est fou. Mais t'as vu un accident. Par contre, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que j'ai été capable de m'arranger, pas de souci. Mais par la suite, j'ai dit, on peut-tu s'arranger? Puis j'avais une compagnie de production vidéo. On peut-tu faire une vidéo? Fait que première fois qu'on s'est vus, je sais pas si tu te souviens, t'es venue chez nous. T'es venue faire la vidéo. Fait que quand je regarde la vidéo dans le temps, avec un green screen, t'sais, oh my god. Mais écoute, c'est là qu'on s'est connus, qu'on s'est rapprochés, veux-veux pas, parce qu'on a fait une coupe de vidéos pour donner aux gens qu'il avait manqué la conférence. Puis moi, j'ai tripé parce que la vidéo, c'était juste le facto. Fait que moi, j'ai fait comme, wow. Parce que même dans ce temps-là, c'était plus ou moins connu ici aussi. Puis là, tu me contais. C'était le début, début. Mais même, je te dirais qu'à l'heure actuelle... Oui, oui, c'est pas beaucoup connu. Mais là, je vais avoir un scoop pour toi tantôt. Ah non, attends, attends une minute. On n'a pas fini. Je vais écrire « scoop » pour pas oublier. On regarde les meilleurs pour l'instant, comme on dit. OK. Fait qu'on va attendre pour le scoop. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Parce que quand tu l'expliquais, comment ça fonctionne, les odeurs, les gens, consultations. Mais compte-les, compte-les avant ma prochaine question. Compte aux gens, quand tu fais une consulte, parce que j'imagine que tu en fais encore un peu en octalto, Oui, bien oui. Bon, mais quand tu reçois quelqu'un, comment que ça fonctionne? Parce que moi, j'ai trippé, mais je vais te laisser l'expliquer. Quelqu'un arrive dans ton bureau, tu as toutes les bouteilles du licentiel. Je vais juste te raconter comment que ça marche, le facto, parce que nous autres, on dit ça comme si tout le monde le savait. Puis en fin de compte, c'est peut-être pas... Les auditeurs connaissent peut-être pas tout ça. Attends, attends. Avant de te raconter comment ça marche, je vais te raconter comment ça n'a pas marché. Ah, pour vrai, OK, juste à voir. Mais oui, parce que quand je suis arrivée ici au Québec, Attends, Marie-Lise, moi, j'avais fait tout un travail en Europe avec les Européens. OK. Et quand je suis arrivée au Québec et que j'ai commencé à faire de l'olfacto, bien, au Québec, on n'a pas le même référentiel olfactif qu'en Europe. Ah, oui. Tu comprends? Toi, l'odeur de la fleur d'oranger, ça n'évoque pas la même chose que nous. Non, le pain, le sapin, t'en parlais tantôt, je vais une semaine en face. Les conifères, les... Non, c'est ça, là. Ici, tu mets des conifères en dessous du nez de quelqu'un. Ah, tout de suite, il s'allume comme un sapin de Noël. En Europe, moi, tu lui mets du romarin, du thym, là, il te raconte plein d'histoires. Donc, bref, je suis arrivée ici et, en fait, ma technique ne fonctionnait pas. OK, je ne savais pas ça. Ben, oui, parce que le référentiel n'était pas pareil. Et donc, ben, du coup, moi, ça fait 15 ans que je suis ici, ça m'a pris quand même, ça m'a repris des années, en fait, à retravailler le référentiel olfactif, donc à introduire, justement, et à plus approfondir les conifères et les plantes d'ici, en fait, les plantes connues comme la chilée, la verge d'or, de les travailler pour, de nouveau, ben, pouvoir, en fait, avoir la même façon de faire que j'avais en Europe. Et donc, comment ça fonctionne ? Ben, moi, à la base, je suis naturopathe. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens viennent te voir en naturopathie pour des problèmes de physique, par exemple, des problèmes de sommeil. Donc là, tu trouves des molécules, des compléments à leur donner, etc. Mais, tu sais, on ne va pas bain à bain à la cause de pourquoi ils ne dorment pas, par exemple, ou pourquoi ils sont constipés, ou pourquoi ils ont mal la tête, ou pourquoi ils sont toujours barrés dans le bas du dos. Donc, moi, j'utilise l'olfactothérapie à travers mon travail de naturopathe, mais un masso pourrait le faire à travers son travail de masso, un ostéo pourrait le faire aussi. Parce que c'est une clé de plus, Alphonse. C'est une clé, exactement, c'est important ce que tu dis, parce que, bien que l'olfacto, tu pourrais juste faire ça, en fait, tu pourrais juste faire ça, travailler avec ça. Mais si tu es déjà thérapeute, c'est un outil incroyable pour aller plus vite, en fait, dans ton travail psychothérapeutique. Donc là, la madame, elle vient te voir, parce que ça fait des années qu'elle ne dort pas. Là, je pense, j'ai en tête une vieille madame. Et moi, je ne connais pas l'histoire de la madame, là. Les gens, on ne connaît pas leur vie quand ils viennent nous voir. Donc là, on commence à faire un petit travail. Et donc, le travail, c'est très simple. Il faut un peu écouter l'histoire, un peu écouter ce que la personne raconte et choisir, mettons, 5, 6 huiles essentielles, des fois 7. Et puis, on va faire sentir ces odeurs-là à la personne, mais les yeux fermés. Et on va lui demander, en fait, de trier, de classifier les odeurs avec les odeurs qu'elle aime, les odeurs qu'elle n'aime pas. Et on va demander qu'elle donne, en fait, des points. Tu vois, mettons, 1 sur 10, elle n'aime pas, 10 sur 10, elle adore, et 5, c'est correct. Et donc, c'est à partir, en fait, des chiffres qu'elle va donner qu'on va choisir les huiles essentielles avec lesquelles on va travailler. Et selon le besoin de la personne et selon la personne qui vient te voir, il y a deux possibilités. Soit on va commencer à travailler avec l'odeur qu'elle adore, ou on va commencer à travailler avec l'odeur qu'elle n'aime pas. C'est ça que j'allais dire. Je t'écoutais et je me disais, je suis sûre qu'autant celle que tu aimes, tu n'aimes pas. Non, celle que tu n'aimes pas, elle peut être assez. Révé l'actrice. C'est ça. Oui, oui, celle-là, elle fesse dans le dash, comme on dit en québécois. Elle rentre dans ton inconscient, claque. Puis, et donc, à partir de l'odeur, en fait, la personne, elle va avoir, ça aussi, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont très visuelles, il y en a qui sont kinesthésiques, il y en a qui sont auditives. Donc, en fonction, ça, il faut aussi un peu découvrir comment est la personne. Mais soit elle va voir des images ou elle va avoir des intuitions, des impressions ou des ressentis. Et donc, c'est comme, en fait, l'odeur va permettre de tirer comme un petit fil, si tu veux, au-dessus de la personne. C'est comme il y a un tout petit bout de fil qui dépasse. Et alors, on va tirer, on va tirer, on va tirer. Et à mesure qu'on tire, il y a des choses qui vont apparaître, des informations qui, au final, au bout de la corde, il y a le gros paquet qui va tomber. Et, pas juste ça, j'imagine que c'est comme quand tu dis, tu tires sur le fil à force de poser les questions. Il y a beaucoup, d'après moi, d'inconscient qui peut sortir, qui va se conscientiser. Parce qu'il y a bien du toque, des fois, j'imagine qu'il est là, mais qu'on oublie, puis tout. Mais ça, ça ne l'oublie pas. Les odeurs, c'est fort, là. C'est ça, les odeurs, tout ça, en fait, en plus, ce n'est pas psycho, ce n'est pas mystico, romantico, énergético. Tu sais, c'est vraiment, il y a une science, là, derrière. Oui. Il y a vraiment une science, des molécules, en fait, qui vont activer certaines parties du cerveau. Donc, c'est en plus assez scientifique, c'est ça qui est incroyable. Et donc, la personne va avoir son gros paquet dans les mains et elle va le déballer. Et là, on va trouver des choses dedans. Et en fait, on va laisser simplement, c'est comme une bulle, si tu veux, qui est dans le fond d'un verre, qui remonte à la surface et qui fait pouf! Mais tu sais que ça me fait penser aussi comme image, dans le fond, pour ça, je parle de l'inconscient, là, inconscient, là, mais ça me fait penser quand tu écoutes un film. Tu sais, tu écoutes un film, de coup, là, tu as une émotion qui monte, puis que, tu sais, je n'ai pas demandé ça à moi, là, là, mais là, tu regardes, puis tu te rends compte que, ouais, mais dans le fond, ça, ça ne touche pas pour rien, là, que tu brouilles à cette place-là dans le film, là, tu sais. Non, exactement. Fait que c'est un peu la même affaire. Tout le monde ne brouille pas à la même place dans un film. Mais non, mais la même affaire avec tes odeurs. Il y a des odeurs qui peuvent venir chercher quelqu'un, puis il y a une autre odeur qui peut peindre toute. Tout le monde ne pleure pas. Tu sais, il y en a qui vont avoir un mal de tête avec la lavande. Oui. Il y en a qui n'aiment pas la lavande. Et il y en a qui vont relaxer avec la menthe poivrée. Donc, on n'est pas tous, en effet... Non, pas pareil. Mais tout ça, c'est relié avec le bagage qu'on a dans notre inconscient. C'est ça. Et l'inconscient est tellement bien fait que quelqu'un imagine qu'il aurait vécu un gros trauma. Ben, en fait, au final, on s'en fout finalement, tu sais, du trauma, là. Qu'est-ce qu'il a vécu ? Qui était là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'en fout complètement. Ce qu'on veut savoir, c'est l'émotion qui était là. C'est ça. L'émotion qui était présente. Et c'est l'émotion qu'on veut libérer. Donc, une émotion, ça a une durée de vie limitée, heureusement. Ben, quand on s'en occupe, si on ne s'en occupe pas, ben là, tu fais juste la retenir à l'intérieur. Et tu peux, en fait, mourir de ne pas avoir exprimé des émotions. Mais par contre, exprimer, ressentir une émotion et laisser la bulle, en fait, popper à la surface du verre, ben, ça va créer une libération. Et ça va faire beaucoup de place à l'intérieur de la personne. Elle va retrouver de l'énergie, de la vitalité. Et aussi, elle va retrouver pourquoi, en fait, par exemple, elle ne dormait pas. Et il y a même des personnes qui font des résolutions d'allergies alimentaires, de problèmes de constipation. Mais n'importe quoi. Écoute, j'en ai vu, honnêtement, là, de toutes les couleurs. Puis les consultations, c'est quoi? Une heure, une heure et demie? Combien de temps que ça peut durer, à peu près? Ben, c'est sûr que moi, dans mon agenda, je mets une heure et demie. Parce que des fois, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais c'est au moins une heure, là. C'est ça. Fait qu'à peu près une heure, il faut s'attendre que quand on rentre, qu'il va avoir des yeux essentiels, qu'on va les respirer, puis qu'on va se thérapeutiser. On va se thérapeutiser. On va libérer ce qui est pris à l'intérieur de nous. On va dégager, en fait, notre inconscient, en fait, de choses, d'émotions qui sont prisonnières à l'intérieur de nous et qui ne nous servent plus aujourd'hui. Mais il faut que quelqu'un, en fait, aille ouvrir la porte pour les libérer. C'est ça. N'ouvre pas la porte, ça reste là, cette nuit. Mais une fois que c'est ramené à la conscience, ça fait de la place, ça fait de l'espace. Les gens sont toujours surpris, des fois, de la simplicité, en fait, de ce qu'ils vont retrouver. Mon Dieu, c'était juste ça. Des fois, ça peut jouer aussi. Le cerveau, comme tu dis, il est fait fort. Des fois, il ne veut pas, il ne veut pas. Puis des fois, c'est tellement subtil que c'est venu justement popper, puis il ne pensait pas que ça popait. Non, mais c'est ça, pareil. En même temps, pour les auditeurs et pour moi, parce qu'hier, tu m'as dit, j'ai réussi à avoir, enfin, mais j'avais vraiment hâte, le titre, parce que tu vas être conférencière au Congrès de Santé. Le titre est « Est-ce que tu vas nous jaser en conférence au Congrès de Santé? » Écoute, je t'avoue, je n'ai jamais vu ça. Moi, personnellement, ça fait des années que j'organise des événements. Puis j'ai fait comme « Wow! » Puis ce que tu vas parler dans la conférence au Congrès de Santé. Alors, le titre, c'est « Troubles cognitifs, démence, Alzheimer et olfaction d'huile essentielle. » Wow! Moi, j'ai tripé, là. Explique-nous un peu ce qu'on… Je veux pas, tu comptes toute la conférence, parce que je veux qu'on vienne te voir. Puis moi, j'ai hâte d'en apprendre. Mais un peu, on s'enligne. Tu vas nous expliquer quoi, en gros? En fait, premièrement, j'avais envie d'aborder un sujet qui est super important, parce qu'il y en a tellement de personnes, des troubles cognitifs, des pertes de mémoire et, malheureusement, plus grave, de l'Alzheimer. Donc, en fait, il y a moyen, avec l'olfaction des huiles essentielles, d'aller travailler ces problématiques-là, même pour une personne qui fait de l'Alzheimer. Il y a moyen d'aller faire un travail pour garder, en fait, la zone de la mémoire en vie. Donc, pour garder, en fait, un pont, une connexion avec cette zone du cerveau pour aller puiser les informations qu'on a besoin dedans. Donc, en fait, premièrement, ce qu'on va faire avec les huiles essentielles, c'est qu'on va créer un état de bien-être chez la personne. Donc, on va lui apprendre à respirer des odeurs et à se sentir bien. Donc, il va falloir qu'elle apprenne la personne à développer ce qu'on appelle une mémoire olfactive, donc qu'elle essaye de se souvenir du nom des odeurs qu'elle respire. C'est ça, mettons la vendulone, le gotifolia, tu le respires, c'est ça, un peu comme on apprend à faire du vélo, bien là, on apprend à faire travailler le cerveau. Donc, on apprend à respirer des odeurs, c'est très simple. Et en fait, c'est une technique, en fait, qu'on utilise pour aller toujours un petit peu plus loin. Donc, après ça, on va apprendre avec les odeurs à la personne à créer des repères temporo-spatiaux parce que c'est important. Tu sais, dans l'Alzheimer, là, c'est une page blanche, en fait, qui se crée dans le cerveau. Puis, la personne, elle ne sait plus où elle est et quand elle est. Et le où et le quand, c'est important de le redéfinir. Ensuite, on va créer des ancrages olfactifs. Donc, on va utiliser les odeurs comme des points de repère pour que la personne se retrouve un peu dans sa mémoire. Et après, selon son stade, évidemment, on peut aussi favoriser une recherche d'identité avec des odeurs de référence. Donc, pour aider la personne à se souvenir, en fait, de qui elle est parce que c'est terrible. Dans l'Alzheimer, elle ne se souvient plus de toi, la personne, mais en premier, elle ne se souvient plus d'elle non plus. Donc, c'est en fait une technique qu'on va utiliser avec les huiles essentielles, mais le travail se fait, bien entendu, via les molécules qui composent les huiles essentielles. Ce n'est pas de secret. C'est les molécules qui sont actives. Et donc, je vais un peu présenter comment ça fonctionne. C'est sûr que la personne ne pourra pas faire ça en rentrant chez elle, mais ça va ouvrir une porte. Et il y a déjà des petits exercices que les participants pourront faire pour eux-mêmes s'ils ont des problèmes de mémoire. Tu sais, mettons, moi, je dis toujours en riant, moi, alors, faire des sudokus, ça ne m'intéresse pas. Je préfère sentir mes flacons d'huile essentielle que de faire des mots croisés. Donc, là, tu auras le choix, après la conférence, entre faire des mots croisés pour muscler ta mémoire ou respirer des huiles essentielles. C'est cool. Ah, bien, non, mais j'ai hâte. Ça va être super intéressant. Puis là, c'est sûr qu'avant qu'on termine, je veux quand même que tu me parles un peu de ton scoop. Mon scoop! C'est pas ton scoop. Avec une femme que j'adore. Moi, j'aime ça, les femmes de feu. Mais j'aime les femmes d'eau, les femmes de terre et les femmes d'air aussi. Mais les femmes, moi, je suis une fille de terre. Donc, quand je rencontre une femme de feu, ça fait pchou! Ça crée de l'énergie et des projets. Et là, j'avais un projet qui me tenait à cœur, mais que malheureusement, je n'avais jamais le temps de mettre en marche. Et avec Annick Desjardins, qui travaille pour Biolorenco, on met sur pied, en fait, une formation en olfactothérapie. Voilà. Wow! Qui va être ouvert aux thérapeutes, qui ont le goût d'apprendre sur le sujet de facto. Mais je trouve ça le fond, je te le dis, parce que, tu sais, tantôt, quand tu disais, mettons, tu es un masothérapeute, puis tu t'en vas chercher un cours de réflexologie, de Reiki, tu sais, c'est un plus-value que tout le monde peut faire. Mais l'olfacto, c'est la même affaire. Tu peux être un naturopathe, tu te dis, regarde, ce client-là, travailler comme ça, ça peut être un plus-value. Wow! Ça va-t-il être une formation sur beaucoup de temps ou un week-end, tu sais-tu ou on ne sait pas encore? On va y aller à la journée. Donc, il va y avoir plusieurs journées. Il va y avoir des thèmes, j'imagine, peut-être. Bien, c'est comme des niveaux, en fait. Mais il faut vraiment commencer par le premier niveau pour comprendre comment ça fonctionne pour utiliser les outils. Donc, il va y avoir le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. Et on va aller de plus en plus loin à chaque fois. Et ça ne va pas être une formation où tu vas être assis à ta table toute la journée à prendre des notes. Bien, sauf peut-être le niveau, la première, il y aura plus de théories. Mais ça va être essentiellement une formation où il va y avoir théories, puis on va s'allonger. Pratique, pratique. On va ramener les tapis de yoga, couverture et oreiller. On va s'allonger par terre et on va travailler deux par deux. Et on va se pratiquer à mesure. Ah! Mais moi, je trouve ça bon parce que des fois, c'est ça qui manque. C'est le fun de prendre des notes, prendre des notes, puis remplir notre cerveau. Mais la pratique, ça fait que veux, veux pas. Après, t'intègres plus rapidement quand il y a de la pratique, en fait. C'est ça. Ce qui va faire que tu vas être un bon olfactothérapeute, c'est que toi, tu seras allé faire du ménage dans ton propre inconscient à toi avec les odeurs. Et au plus, t'en auras fait à l'intérieur de toi et au mieux, tu vas accompagner les autres. Ah, c'est le fun. Ça veut dire qu'au Congrès santé, on va voir ta conférence qui va être vraiment intéressante. J'ai vraiment hâte d'apprendre cette information-là. Puis, il va y avoir le kiosque des exposants de Bioloreco, fait qu'on va pouvoir rencontrer justement Annick. Tu vas être là pour parler peut-être un peu plus justement de ta formation. Fait que les gens doublement intéressés, bien, ça va être la bonne place pour avoir plus d'infos sur cette formation-là. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Parce que dans le fond, le Congrès santé, c'est un peu ça, rencontrer les exposants, les connaître un peu plus, voir les choses qu'ils offrent, les produits aussi. Ça va être le fun. Puis, d'apprendre sur ta conférence. Hé, je te dis un gros merci d'être venue au podcast aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas le dernier. On va peut-être s'en refaire un autre parce qu'on aurait jasé super plein. Puis, le temps passe vite en bonne compagnie. Merci, Nathalia. Ah, c'est toujours du bonheur, Marie-Lise, avec toi. Vous, les auditeurs, vous avez le goût de venir voir la conférence de Nathalia. Ça va être au Congrès santé. Fait que le prochain Congrès santé, mon onzième, en fait, c'est le 12 mai 2023, de 9h à 17h. Ça va être au Château-Royal de Laval. Il y a sept conférences, des exposants. Le dîner est inclus. Il va y avoir un beau buffet. Il y en a pour tous les goûts, ne vous inquiétez pas, des tirages. Puis, pour vous inscrire ou pour plus d'informations sur toutes les conférences, comment ça se passe, l'adresse, allez tout simplement sur www.arrsanté.ca. Puis, vous vous inscrivez en ligne. Puis, je vais terminer en disant qu'il y a une petite promotion. Si vous vous inscrivez, je vous dis un petit secret le fun. Vous vous inscrivez avant le 11 avril, le 10 avril, avant le 10 avril. Ceux qui achètent un billet, vous allez avoir un podcast avec moi pour vous faire connaître. Bien oui. Fait que vous me contactez, puis je m'arrange avec ça. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada